La princesse de Galles La princesse de Galles Elle est co-vendue à 460 livres Mais si est-il surtout sa robe qui a attiré l'attention ? Une fois n'est pas coutume, elle avait misé sur le motif poids, qu'elle porte très régulièrement et qui lui bat à merveille Cette fois-ci, elle a enfilé un look signé LK Bennett à 279 livres Et cette robe midi toute en transparence était aussi un choix symbolique et engagé de la part de Kate Middleton Plutôt habituée à porter ce motif en noir et blanc, la princesse de Galles avait choisi une robe bleue marine et des poids jaunes, une référence directe au drapeau de l'Ukraine Concernant les accessoires, la maman de Georges, Charlotte et Louis a agrémenté sa tenue élégante d'une paire de boucles d'oreilles en perles intemporelles et d'une pochette en cuir noir matelassé Le centre communautaire ukrainien de Ridi-Welsest rendu abrite la branche du Berkshire de l'Association des Ukrainiens de Grande-Bretagne La plus grande association pour les Ukrainiens et les personnes d'origine ukrainienne au Royaume-Uni Kate Middleton bouleversée par cet engagement depuis le début de la guerre Le centre communautaire a mis en place des cours éducatifs pour les enfants et organise des matinées café hebdomadaires pour fournir à la communauté ukrainienne des conseils pratiques et un soutien en matière d'emploi et de logement A son arrivée, la princesse de Galles a reçu un gâteau ukrainien traditionnel en cadeau avant de rencontrer des bénévoles pour en savoir plus sur la façon dont ils ont adapté leur service au cours des derniers mois Kate Middleton a ensuite rencontré quelques familles pour entendre leurs histoires personnelles déchirantes Et elle a été bouleversée La vie continue et vous avez des proches et de la famille en Ukraine, ils voient encore les horreurs de la guerre tous les jours, a-t-elle expliqué à une jeune femme Je suis tellement impressionnée par votre bravoure et votre résilience que je suis bouleversée C'était très facile de lui parler, elle a un grand cœur, a confié une réfugiée Elle a essayé de me faire sentir mieux et a dit que tout allait bien et a dit Kouichi, nous pouvons trouver un emploi et vivre parce que nous ne pouvons pas retourner en Ukraine Durant sa visite émouvante, la princesse de Galles a aussi participé à une séance d'art pour enfants Après sa visite, elle a remercié l'association sur Twitter Le travail inspirant du Reading Ukrainian Community Centre et continue échange des vies, ont écrit le duc et la duchesse de Cambridge En fournissant des conseils pratiques sur l'emploi et le logement, en dispensant des cours éducatifs pour les enfants et en créant des liens sociaux, le centre est au cœur de la communauté Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !